Sous-titres par Jérémy Diaz What's up Jérémy Diaz, j'espère que vous allez bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous attendez tous la nouvelle série pour les Bastos les amis ça fait beaucoup de temps qu'on me la demande Aujourd'hui pour ce premier épisode de cette map 2 j'ai décidé de vous présenter avec mon ami Nul'autre que... Tu sais, comment vas-tu aujourd'hui? ça va bien? Tu vis comment j'ai fait une belle introduction là Wow ! Aujourd'hui les amis on doit vous présenter 3 bords J'ai déjà cette des ombles un peu partout On a entendu que 2 semaines que le survey soit bien démarré avant de commencer la série La série va l'avoir l'une fois par semaine à partir de maintenant Et puis voilà, je sais pas quoi d'autre vous dire à part que commençons maintenant la présentation du premier ombles que j'ai trouvé les ombles que je vais vous présenter, je sais pas sont acquis les amis mais si vous voulez que votre ombre passe dans cette série-là, c'est très simple, vous avez juste à mettre dans les commentaires votre pseudo, votre nom de votre faction, ainsi qu'un message et le nom de votre ombre où on doit se téléporter, quoi. Donc, par exemple, je donne un exemple, moi, c'est Iconce, mon pseudo, je suis dans la faction, pas de faction, et mon ombre, c'est Ombre Farm, ben là, vous mettez ça comme commentaire, vous pouvez mettre, merci Iconce, j'espère que tu vas aimer, ou comme, voilà. Donc, cette semaine, j'ai choisi trois bases que je trouvais quand même assez stylées, oui, en me promenant au joueur avec la déportation anatoire, j'ai trouvé ces bases-là, puis je les trouvais quand même assez stylées, donc, commençons maintenant. Ils ont des machines à potes ici, à ce que j'ai compris, ouais, il y a des machines à potes qui forment des potions, mais qui forment pas vraiment de potions en ce moment, ils ont les potes de heal, etc., dans ces coffres-là, plutôt intéressant, le pack que j'utilise, avant que tout le monde le demande dans les commentaires, c'est le R x 16 par Airbus, et le X-ray, c'est le mode X-ray 1.7, 1.9, 1.10, qui est pas autorisé sur iFactions, bien sûr. Donc, ok, pas mal de stuff ici, je trouve ça stylé, malgré que c'est quand même assez serré, je pense que tu vas dire, mais m'habite-moi, c'est quand même assez tout compact, mais c'est vraiment bien fait, j'adore la décoration, franchement, ils ont même mis ma tête dans le coin-là. Vraiment intéressant comme base, mais comme je vous dis, quand même assez petit. Ici, ils ont quoi, spawner à golem, ils ont déjà 4, 5 spawner à golem, ils ont combien de spawner à zombies, 2, 4, 6 spawner, oh, what? Ok, ils ont du pick zombie en haut, on doit sûrement être capable d'aller en haut, je sais juste pas comment, t'as-tu trouvé quoi? Ah, j'ai trouvé une autre salle avec des spawner à vaches. Oh, ouais. Il y a une façon d'aller en haut, je pense, parce que... Ok, ça. Quand ils m'ont excité, je vois qu'il y a une grosse salle à spawner. À moins que ce soit une autre base qui est juste à côté, ce qui m'étonnerait. Ici, il y a une place. Ah, ici, ici, ici. Il y a des escaliers. Donc, c'est marqué, private, dragon potush. On peut monter des escaliers qui sont un peu fuckés, mais c'est des escaliers pareils. On monte, puis on a... Une salle ici. Une autre salle avec, en bas, on peut voir les spawner. Et c'est ici que je te disais, regarde, t'as tes spawner pick zombie. Cats pick zombie. Et ici, on tape d'enchant pour XP. Ils ont des bons livres quand même. Pas mal, pas mal. Ici, il y a quoi? Oh, rien. Oh, quand même, c'est comme base, mais comme je vous dis, très, très, très étroit au niveau des escaliers. Et ce genre de choses. Donc, comme ici, c'est pas mal écarté. Ils ont utilisé pas mal de blocs, ça, par exemple. Ça, je trouve ça intéressant. Un style assez différent d'habitude. Mais, comme je vous dis, très étroit. Donc, on va directement passer à nos notes. Comme d'habitude, on note vos bases sur une note sur 10. Donc, voilà. Donc, dis-moi. Ta note sur 10. Euh, j'irais 6-7. 6 ou 7 visites. T'es zite? Ok. Moi, j'y vais aussi avec 6-7. Vas-y pour. C'est vrai que c'est étroit, ok, mais genre, il y a tellement de place où tu peux aller, là. Ouais, c'est vrai. Fait que tu te perds, genre. Ouais, mais aussi... On ne sait que tu ne le voyais même pas, en plus. Ouais. Je pense que c'est plusieurs personnes. Je ne suis pas sûr. Bref, passons directement à la deuxième. Et hop. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans la base de la... C'est la faction de... Char Titan et tout, je crois, de Fary. On va faire F-Show, Fary-du-Bas. Et c'est la faction de... Le Chèvre à l'ancienne, à l'ancienne. C'est comme je me disais, c'était la truc de El Patro. Donc, Char Titan, Genesis, Gangui, etc. C'est une base magnifique, les gars, vous allez voir. Donc, ici, on a les spawners zombies. Donc, avec une table d'enchant pour enchanter. Il y a exactement... What the fuck? Ok, il y a un truc que je ne devais pas montrer, je crois. Venez, on va aller par ici. Donc, par ici, on a les blazes. Dans le corps de l'arbre, on a les blazes. C'est chrismable, hein? Ouais, c'est bien fait. Ici, on a les golems. Wow, tu as un est-il de belles hommes-femmes, en vrai, les voisins. Puis ici, on a les blazes. Donc, si on va plus haut, juste ici, on va voir, comme quoi, qu'ils ont quatre spawners à... Euh... Un, deux, trois... Quatre à golems. Pourquoi il y a un spawner à cochons, là? Ok, what the fuck? Ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, à blazes, il y en a deux, quatre... Attends, what? Euh... Deux, quatre, six, suivez, dix, douze, quatorze... Il y en a environ quatorze. Ok. Et là, par là, c'est une protection. Genre, ça doit être une base full protect. Ouais, en plus, c'est une base full protect. Ouais, c'est claim. C'est claim? Moi, je ne peux pas voir que c'est claim. Il y a une faille, par exemple, par-dessus de leur base. Check ça. Il y a une faille, là. Oh, 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 oh. Ok, ici, ils ont combien de spawners à la zombie? Ok, deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize. Moins un, ça fait quinze. Ils ont quinze spawners. Ils ont trois squelettes, ça. Ouais, trois squelettes. Wow, wow, je me suis perdu encore. Euh, what the fuck? Ok, ici, c'est quoi? Il n'est pas cassé. Qu'est-ce qu'il a fait, son corps, si tu penses? Euh, ça détruit, ça explose la base. T'es-tu prête? YOLO! Ici, tu sais quoi? On descend? Ouais. Ah non, en bas, c'était ça. En haut, c'est quoi? Ils sont en train de construire un genre de... C'est quoi, ça? Ouh, ça doit être une ferme à cactus au-dessus. Ah oui, regarde, c'est ça. Ferme à cactus, genre, puis ils sont en train de la grandir, puis tout. Ils n'ont pas fini. Ça, ça devrait se cut automatiquement, genre. Puis ça devrait être drop, comme genre... Je ne sais pas expliquer, mais genre, c'est une ferme automatique à cactus, quoi. Euh, ils ont fait aussi des machines, des piliers de melons, des machines à melons. Je me demandais comment ils ont fait pour avoir autant de glowstone, c'est que j'ai habitué de jouer à la hache team, les gars. Je me disais Christian News pour rien de la glowstone. Euh, ici, il y a quoi? Hop là... Les émeraudes dans les coffres. Si vous vendez les melons, laissez les émeraudes dans les coffres. Donc, oh! Pas mal, ils ont un... Ils ont l'air d'avoir un bon système, quand même, de ferme. Euh, sont-ils dans le classement? C'est quoi le nom de leur faction, déjà? Leuvre à la... Ils sont quatrième en ce moment avec 34 points, donc, ouais, ils sont quand même vachement pas si mal, comme on dit. Donc, euh, ta note sur 10? Euh, ben, il n'y a pas beaucoup de déco en haut. Je ne pense pas que c'est fini. Ouais, je ne pense pas du tout que c'est fini, mais moi, je mettrais... Moi, je vais te dire, franchement, moi, j'irais sur un 5 sur 10. Euh, parce que ce n'est pas terminé. Ouais, moi, mais pour en bas. Mais pour en bas, là, ça vaut méritement vraiment le 5 points. C'est vraiment bien fait. Les 4 endroits pour farm, c'est vraiment, vraiment bien fait. Peut-être un peu moins celle à golem, parce que, tu sais, c'est juste une affaire qui descend là. Si vous arrivez à un lac de lave, puis les golems, ils tomberaient dans le lac de lave, puis qu'il y aurait toute une place de hoopers, euh, puis que les hoopers, ensuite, ils se dirigeaient, puis ils amenaient, par exemple, dans le mur ici, puis là, vous avez un coffre de l'autre côté de la petite grotte pour récupérer. Ça, ça aurait été peut-être un peu plus nice, mais, euh, sinon, ça reste quand même, euh, assez, euh, sexy, ce que vous avez fait. Niveau de, surtout, des arts pour les blazes. Moi, je pense que c'est ça qui est vraiment sick. C'est, euh, avec les blocs de champignons, vous avez été dans un mushroom biome, vous avez pris ça, vous avez tout modifié avec du quartz et tout, ça rend vraiment, vraiment bien. So, props à vous. Sur 5 sur 10 pour les deux, ce qui vous fait un total de 10 sur 20, les oignons se retrouvent pour la troisième base. Bon, 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 pour la troisième base, c'est une base que j'ai trouvée aléatoirement mtp. Et, c'est pas en disant que c'est la plus belle, mais en disant que c'était bien aménagé, etc. Euh, et puis, on va comme d'habitude faire nos critiques, on va se promener un peu. Donc, ici, spawner à spider. J'imagine qu'ils en ont juste un. Oh, wow, ok, je peux pas voir avec mon extrait, vu que c'est du bois. Euh, ouais. Non, ils en ont trois. Trois spawner à spider. Euh, ici, c'est quoi? Spawner à squelettons. Donc, si on casse ça, ça nous amène un spawner à squelettons. Supposé. Oh, shit, ils ont fait un affaire avec la glace, quoi. What? What? Ok! Ils l'ont juste pas déplacé. Ils l'ont juste pas encore déplacé quand ils ont une pioche de spawner, possiblement qu'ils vont le déplacer, parce que c'est quand même assez loin de leur base. Mais sinon, ils ont quand même fait un affaire sick ici pour pouvoir retourner à leur base assez facilement. Donc, quoi dire d'autre? Quoi voir d'autre? Ici, il y a du blé, des champs, des champs de canne à sucre. Pas tellement grand. J'aime bien la décoration du toit, genre, tu sais, des bûches de bois, etc. Ici, c'est une selle à construction. Whoopidou! Une mine aussi qu'il y a de par là-bas. Est-ce qu'on peut voir? Ouais, c'est une mine. Ensuite, on retourne à la scène principale, table d'enchant qui est même assez classique, mais qui est vraiment bien aménagée. Je trouve qu'il est bien foutu avec les stades, les slabs et les coffres, les bûches qu'ils ont mis. Par exemple, je ne suis pas un fan du Dark Okua, par exemple. Je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas le plus grand fan, mais ça doit être le biome qu'il y a au-dessus. J'imagine que c'est pour ça qu'ils en ont eu illimité. Donc, ensuite, c'est une petite salle des coffres. Whoopidou! Avec un peu de minerais. Ce n'est pas la plus riche des factions, mais ils ont l'air quand même à être une petite équipe, j'imagine. Une petite équipe qui doit s'amuser entre eux, parce que c'est sûr que ce n'est pas une personne qui vit ici. Je pense que c'est des escaliers. Encore, vous voyez, des armures en fer, etc. Ce n'est pas une faction super riche, les gars, mais ils essaient de faire de leur mieux pour avancer sur sa voie. Ça doit être des nouveaux, même. Ça se peut qu'ils soient nouveaux depuis pas longtemps. Donc, si vous êtes nouveaux et que vous regardez la vidéo, ou quoi que ce soit, dites-le-moi. Mais je pense que ça, c'est des nouveaux. Ils n'ont pas commencé il y a bien longtemps. Ils n'ont pas l'air d'avoir énormément de stuff. Mais ça va venir, ça va venir. Je ne suis pas mal sûr que s'ils continuent à bien farmer, ou quoi que ce soit, ils auront leur chance dans le classement. Ben, c'est pas mal de tout. Je pense qu'il n'y a pas d'autres salles, ou quoi que ce soit qu'on a oublié autour. Je regardais vite fait que l'extrait. Je pense qu'on a vraiment tout vu. Oui, on a vraiment tout vu aujourd'hui. Tu sais, ça a été un plaisir de faire la vidéo avec toi. Tu sais, pour cette vidéo-ci, pour cette basse-lui, là, plutôt, combien sur 10? Un pour vrai 4, là. Moi, je dirais avec un 2, malgré qu'ils sont... Je vais m'expliquer quand même. Tu t'expliquerais aussi pourquoi ton 4. Mais en gros, moi, je vais mettre 2, parce que les 2 points où je vais les chercher, c'est qu'avec le plancher, je trouve que c'est vraiment bien détaillé, c'est bien fait. Mais après, il y a beaucoup trop, trop, trop de bois de Okwa ici, partout, c'est genre... Si ça aurait été le plancher un peu partout comme ça, ça aurait été sick, mais pas autant de Okwa. Ça aurait pu être de la stone ou un autre type de bois, mais pas tout du Okwa. Okwa, Okwa, ça fait trop brun. Par exemple, ça aussi, gagne des points, je trouve que c'est vraiment joli. Oui, moi, je sais, je pense que ça. C'est vraiment joli. Ça, puis le plancher, ici, et là, avec la table d'enchant, pour moi, c'est beau. Le reste, c'est peut-être trop d'Okwa. Donc, de Dark Okwa, excuse-moi. Et toi, ici? Ouais, ben, c'est ça, le mélange ici, ça donne des points, là. Moi, je trouve ça vraiment beau, là, ici. Avec la stone brick, puis le bois Dark. Ouais, moi avec. Puis après, les autres points, ici, c'est pas vraiment décoré, hein. C'est une salle, ouais, c'est une salle de canassique, quoi. C'est assez étroit, quand même. Yo, je suis totalement d'accord. Et ouais, il faudrait qu'il aménage une salle, puis qu'il m'ouvre le spawner, ici. Ça serait mieux, je pense. Ouais, je pense aussi, s'il m'ouvrait le spawner de skeleton, là, à la place de descendre un aller, là-bas, euh... Fait que, voilà, les amis, j'espère que la première vidéo des bases du tour du cerveau vous ont fait plaisir. Merci à QC de m'avoir accompagné pour ce premier épisode. Laissez vos factions dans les commentaires, les amis, le nom de votre faction, votre ombre, et votre pseudo, pour qu'on puisse se les téléporter à vous et visiter vos ombres, et peut-être les présenter dans une vidéo. Sur ce, c'est Tyconz, les amis, je vous aime énormément. C'était avec QC Hawks. QC Hawks, je te laisse le dernier mot de la fin. Fais ta publicité, whatever. Au revoir. Wow, quel beau, beau fin. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz